Je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur ebay. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je propose de ne pas faire des ventes ou enchères sur ebay. C'est une erreur. Je vais vous montrer exactement de mon ordinateur pourquoi je pense qu'il ne faut pas faire des ventes ou enchères sur ebay. Surtout si vous voulez vraiment développer votre compte ebay et attirer les clients dans votre compte ebay. Passons à mon ordinateur comme ça je peux vous montrer exactement les exemples que j'ai préparés. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en appuyant sur la touche subscribe et ensuite appuyer sur la cloche pour être annoncé quand je mettrai une nouvelle vidéo. Bonjour, je me trouve sur ebay, ebay.com et je vais vous montrer pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas faire des ventes ou enchères sur ebay. Dans le passé, ça fonctionnait très très bien, mais je vais vous montrer des exemples de vendeurs qui font des ventes ou enchères, des ventes de produits ou enchères et ils n'ont pas vraiment des gains en vendant de cette façon. Disons que je vais regarder un produit qui s'appelle Nike. Vous voyez, il y a marqué Nike, j'ai appuyé sur Nike, j'appuie sur Search, Recherche et on peut voir qu'il y a beaucoup de résultats. En ce moment, il y a 1 million 481 résultats. 1 million 481 mille résultats. Maintenant, disons que je vais regarder ce produit. Vous voyez ce produit. Vous voyez, regardez, c'est un vendeur qui vend des produits. Regardez ce qu'il vend. Il vend ça, une chaussure, bon, c'est tout nouveau, New in a Box, 1,25$. Vous savez que ça se termine uniquement dans 9 jours. La vente se terminera dans 9 jours. En ce moment, il y en a 5 offres sur ce produit. L'expédition est gratuit aux Etats-Unis et dans pas mal d'autres pays. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va aller sur 6 other items. Regardez des autres produits. Et alors, vous pouvez voir que, regardez, il vend tous ses produits à 1 centime et l'expédition est gratuit. Bon, alors, disons que c'est une façon pour attirer des achats ou des offres sur son compte. Vous voyez, parce qu'il a des offres sur chaque produit. Mais le grand problème, c'est que, disons que je vais appuyer sur Sold Listing. Et alors, je pourrais voir qu'est-ce qui a été vendu quand j'appuie sur Sold Listing. J'appuie là-dessus. Et vous pouvez voir, regardez les prix que ça se vend, ces produits. A 65 centimes et l'expédition est gratuit. Dans ce cas, même que ce n'est pas une nouvelle paire de chaussures, mais dans ce cas, il ne gagnera pas de l'argent parce que seulement l'expédition du produit, ça lui coûtera plus de l'argent. Même si c'est un produit qui n'a pas besoin, qui a été utilisé, ça coûte de l'argent d'emballer, de faire la page de vente, d'aller à la poste et faire l'expédition au client. Et tout ça pour 65 centimes. Alors, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais regardez tous les prix qu'il vend, ce vendeur. Je vois qu'il y a des prix un peu plus chers aussi, 3,85 dollars. Mais en général, je vous dis, ça ne vaut pas la peine de faire des ventes aux enchères. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Ça perd du temps. Vous allez perdre beaucoup du temps en créant ces pages de vente. Et tout ça pour gagner, disons, 4 dollars. Ensuite, vous devez payer des frais à Paypal et eBay. Faire l'expédition gratuitement. Vous voyez, faire l'expédition gratuitement. Et dans ce cas, c'est même une chemise qui est nouvelle. Nouvelle chemise. Brand new. Et alors, dans ce cas, il n'y a vraiment pas de gain à gagner. Vous voyez que, bon, le prix monte un petit peu, 5 dollars, 5 dollars et demi. Mais ça, c'est beaucoup trop d'efforts pour gagner trop peu d'argent. Parce que de cet argent, de ces 5 dollars 50 qui vendent son produit, il doit payer les frais d'expédition. Et il doit payer eBay et Paypal. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Même si je vais aller beaucoup plus bas. Vous voyez, il y a beaucoup des ventes. Parce qu'il vend chaque produit à 1 centime. Il fait chaque produit, il met en vente à 1 centime. Finalement, il réussit à faire des ventes. Vous voyez, il y a ici des chaussures à 7 dollars 89. Bon, ce n'est pas un état nouveau. C'est, disons, utilisé puis honte. Mais de toute façon, même utiliser 8 dollars, de ça, il faut payer eBay et Paypal. Il faut payer l'expédition. Faire l'envoi. Créer la page de vente qui prend du temps. Je pense que ce n'est pas justifié de faire tout ça pour gagner moins que 8 dollars pour des pages pareilles. Je vous montre ça. C'est un exemple important et intéressant parce que je sais que souvent des gens pensent que pour attirer des clients, il faut faire des ventes aux enchères. C'est vrai qu'en faisant des ventes aux enchères, vous aurez beaucoup plus de vues et des clients qui viendront. Mais ça dépend à quel prix on veut vendre un produit. Et si vous allez faire des ventes aux enchères et vous voulez commencer à un centime, faites un prix d'expédition. C'est-à-dire, soyez couverts, que vous n'allez pas finalement devoir payer, même si vous avez payé, faites un prix de l'expédition. Comme ça que le client savent qu'il devra payer finalement pour l'expédition du produit. Vous voyez, je peux vous montrer encore beaucoup d'exemples de ce vendeur. OK, je suis allé sur la plateforme française, eBay en France. Vous voyez, marquez bonjour Serge. Je vais taper le mot golf, recherche et je vais vous montrer qu'est-ce que je peux vous montrer de cet exemple. Alors, disons qu'on va rechercher des vendeurs qui se trouvent uniquement en France, qui vend des produits qu'ils ont à voir avec le golf. France uniquement. Et alors, j'ai 2710 vendeurs, pareil, ou pages de vente, pour être un peu plus précis. Disons qu'on va chercher sur enchères. Vous allez voir 380 résultats. Et on peut voir quelques vendeurs. Il y a pas mal des vendeurs qui vendent des produits qu'ils ont à voir avec des produits de golf. OK, tout sort des produits pareils. OK, alors on va regarder ici un vendeur, par exemple, qui a vendu ce produit à 5 euros. OK, il fait une vente aux enchères, c'est-à-dire, il a mis en vente aux enchères. Et on va voir que ce produit, comme vous voyez ici, une vente pris de 4 euros, presque 5 euros, en fait. Et ça a été vendu avec une seule offre. On peut regarder les autres produits. Mais ce qui est très, très important, c'est que cette page de vente n'existe plus. Vous voyez, l'enchère sur ce produit est terminée. Et vous pouvez voir qu'il n'y a plus de vente pour cette page, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. On peut voir afficher les autres objets. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a 187 produits en ce moment dans sa boutique. Et tout ça, c'est avec des pages de vente, une seule, disons que vous pouvez faire seulement une offre aux enchères. Et ce que je vais vous montrer, c'est comme ça. Si nous avons 187 produits en ce moment, bon, les prix ne sont pas terminés. Disons que ces pages ne sont pas terminées. Il reste 4 jours, 4 heures, 5 jours, 9 heures, 3 jours, 7 heures. Mais une fois que la page sera terminée en quelques jours, on peut regarder ici, vente terminée. Vous pouvez voir que, bon, dans ce cas-là, 367 ont été terminées. Combien des ventes sont réussies? 42 pages de vente ont été réussies. D'accord? Vous voyez ici des prix de 5 euros, 7 euros et demi, 9 euros 99. La raison que je vous montre tout ça, c'est que malheureusement, une fois que la page de vente a été conclue, c'est terminé, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit avec ce produit ou avec des autres produits. C'est pour ça que moi, je propose de ne pas faire des ventes aux enchères parce que, regardez, disons que je vais sur WatchCount. Je vous ai parlé de WatchCount dans le passé. On va voir sur la plateforme français, c'est gratuit. Vous pouvez appuyer WatchCount.com. Ensuite, vous choisissez FR. J'appuie sur Golf. OK? Le mot Golf. Show me. Et quels sont les résultats? Disons que je vais choisir cette option. OK? J'appuie sur cette option. C'est un chapeau. Et là, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant. Ce vendeur, il vend des chapeaux, mais comme il ne fait pas des ventes aux enchères, mais des prix fixes. Vous voyez, achat immédiat. Il en a vendu 6882 chapeaux pareils. Et les pages, les ventes restent, l'historique des produits vont rester dans son compte. C'est-à-dire que si vous allez faire des ventes aux enchères, les gens ne savent pas que le produit a été vendu dans le passé ou qu'il y a eu déjà une vente. Mais quand quelqu'un rentre dans la page de vente de ce vendeur et il voit qu'il y a eu déjà 6882, même si vous avez 5 ventes déjà ou 10 ventes ou 20 ventes, ça donne la volonté à l'acheteur d'acheter sur cette page de vente. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, il en a déjà vendu des produits pareils. Et ça montre que ce vendeur, il fait des ventes. Et ça m'intéresse d'acheter chez ce vendeur. Mais s'il y a une page de vente, uniquement vente aux enchères, il y aura moyen de vendre une seule fois l'article, pas plusieurs fois. Mais avec prix fixe ou achat immédiat, comme vous voyez ici, vous pouvez mettre plusieurs articles 5 fois. Dans ce cas, il a mis good till cancel. Et alors dans ce cas, il peut montrer, prouver qu'il a eu déjà des ventes de ce produit. Et c'est beaucoup plus facile de cette façon d'attirer des autres acheteurs parce qu'ils vont voir qu'il y a eu déjà des ventes dans cette page de vente. Alors s'ils voient que le produit se vende, ça va les intéresser d'acheter eux aussi le produit chez vous. Parce que vous vendez ces produits. Alors ce que vous pouvez apprendre de ça, c'est qu'il faut toujours mettre plus qu'un produit. 2, 3, 5 ou 10 produits. Mais pas un seul. Parce qu'un seul produit dans votre compte, une fois que le produit est vendu, la page de vente est terminée. Dans ce cas, il n'y a plus de preuves qui montrent que vous avez déjà vendu un produit pareil. Ça, c'est ce qui donne confiance aux acheteurs d'acheter chez vous. Parce qu'ils voient que les produits dans votre compte se vendent bien. J'espère que vous avez bien pu comprendre la raison pourquoi ça ne vaut pas la peine de faire des ventes aux enchères. Comme vous avez compris, comme je vous ai expliqué, vous avez besoin de prouver que vous avez fait déjà des ventes. Et uniquement en montrant que vous avez déjà des ventes dans votre compte. De cette façon, vous allez pouvoir attirer des autres acheteurs qui viendront acheter sur votre compte eBay. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez me demander des questions. Écrivez-les tout simplement en dessous de cette vidéo. J'ai des formations gratuites. Vous pouvez tout voir les liens en dessous de cette vidéo. J'ai un livre gratuit et tout se trouve en dessous de cette vidéo. Rejoignez-moi à mon groupe de Facebook. C'est gratuit. Vous pouvez demander des questions et vous pouvez aussi être en contact avec des autres vendeurs qui vendent sur eBay. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.